Au niveau de l'extraction des dents ou de la pose des implants, les risques sont mineurs. Bien sûr, c'est le chirurgien spécialiste qui va vous expliquer tout ça. Certains patients, ils prennent de la médication, puis évidemment, le chirurgien, il y a certains facteurs qu'il doit considérer avant la pose des implants ou de l'extraction des dents. Les principales inquiétudes que les patients ont pour l'extraction des dents, c'est normalement soit de la douleur ou inquiets parce que c'est leur dernière option qui s'offre à eux, puis ils ont peur d'avoir une prothèse, que ça paraisse ou bien que ce soit inconfortable. Il faut comprendre que l'extraction, quand même, c'est peu de douleur. C'est sûr que les molaires avec trois racines peuvent avoir un petit peu plus de temps de guérison, mais normalement, ça va très bien. On recommande de rincer souvent avec de l'eau salée pour enlever l'enflure, mettre de la glace, puis normalement, deux, trois jours et c'est fait. Les implants en tant que tel, la plus grande peur, je vous dirais, c'est sûr, c'est la douleur. La douleur parce que c'est de l'inconnu et c'est tout à fait normal aussi, mais il faut comprendre que c'est une chirurgie qui est mineure. C'est une chirurgie qui est une anesthésie locale. Vous n'avez pas de douleur, puis on vous donne tout ce qu'il faut pour contrer la douleur. Par la suite, vous sortez tout de suite avec une prothèse de remplacement, c'est-à-dire une prothèse temporaire. Alors que ce soit un partiel, un complet, une dent unitaire, on ne ressort jamais sans dents. Alors déjà, en partant, ça rend confiance sur le patient. Bien sûr, c'est un investissement, mais il faut voir ça comme un investissement à long terme. J'espère que la vidéo a été utile. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de vous abonner à notre blog. Sous-titrage Société Radio-Canada